En 2003, la mosquée du 1er novembre a ouvert ses portes dans Zedville aux Fidèles. Depuis, elle connaît une affluence particulière, notamment en ce mois de Ramadan. L'affluence s'explique par la beauté de la structure. C'est d'ailleurs l'un des édifices religieux les plus importants du pays. Une visite guidée avec Adalou Kams. C'est au seuil des imposants mondes et zoresques a été édifiée la mosquée du 1er novembre de Batna, qui consolide l'appartenance à l'islam de cette terre, bastion d'une des plus glorieuses révolutions de l'histoire. La mosquée tient son originalité de sa complémentarité avec les O.S. qui ont abrité par le passé les Mujahideen. D'où son importance pour les fidèles de Batna, qui affluent en nombre pour les prières des Tarawey et du Vendredi. La mosquée, qui s'étale sur une superficie de plus de 27 000 m2, comprend en plus les deux salles de prière, qui peuvent accueillir jusqu'à 30 000 fidèles, une faculté des sciences sociales et islamiques, ainsi qu'une école coranique. Cette mosquée compte plusieurs infrastructures, à l'image des deux grandes salles pour la prière, une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Elle abrite également le siège de la commission de la fêtoire et le conseil scientifique de la wilaya de Batna, qui a résolu plusieurs affaires et problèmes grâce à la politique du dialogue qu'il a adoptée. Ajoutez à cela une première école coranique, destinée à 1 200 étudiants. L'imposant édifice religieux qui surplombe la ville de Batna figure parmi les réalisations architecturales les plus importantes de la région. Le style architectural adopté peut être reconnu à l'élu. Nous pouvons admirer les grandes fenêtres, les fresques islamiques imprégnées d'une touche propre à la région des Orestes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Les grands piliers qui rappellent ceux de la mosquée du prophète, que le salut soit sur lui, de Médine. L'une des plus importantes mosquées du pays, ouverte aux fidèles en 2003, est le fruit des efforts des Moudjahidines, qui ont pensé à offrir à Batna un monument qui consolide l'âme de la révolution et l'une des principales missions de notre religion.